Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir un pays peu connu comparé à son grand frère mexicain, le Belize. Et vous allez voir que c'est certes un petit pays, mais entre ses fonds marins, son grand Blue Hall et ses ruines mayas, il y a énormément de choses à faire. Ah oui, et en fin de vidéo, on vous montrera comment ça se passe, le passage de frontière Mexique-Bélize avec un véhicule, et combien ça nous a coûté ce petit voyage. Du coup, la chose à surtout pas loupé si vous allez au Belize, c'est l'île de Kaykolker. Et pour s'y rendre, il suffit d'aller à Belize City, la capitale, et ensuite de prendre un bateau pendant 45 minutes. Ah oui, et petit conseil, si vous voyez que les places à l'avant du bateau sont pas prises, c'est pour une raison. C'est marrant, mais il y a peut-être pas dû se mettre devant, en fait. Le mec, il avait dit que ça allait être un peu poppy, mais effectivement, c'est pareil, ils vont à fou un test. Alors c'est très marrant, les deux premières minutes, parce que ça fait un peu parc d'attractions, mais quand vous réalisez que vous allez devoir passer 45 minutes comme ça, vous changez vite de place. Alors Ambrine, c'était bien ce trajet en bateau ? Ah bah c'est bien, c'était un bateau et en même temps par 4 minutes. C'était physique hein le trajet. Première bonne surprise, quand on arrive sur l'île, il n'y a pas énormément de monde. Surtout quand on compare à Holbox au Mexique, qui était vraiment une usine à touristes. Et après un très bon repas, pour se remettre du trajet en bateau, on croise des voyageurs qu'on avait déjà rencontrés, qui nous disent qu'à 16h, il faut absolument qu'on aille à l'hôtel Iguana Reef pour voir des raies. Et je précise que la séquence qui va suivre, c'est gratuit. Bon là, on est dans une plage très connue, où normalement, ils nourrissent les raies. On devrait voir les raies se faire nourrir. Il devrait y avoir plein de raies. C'est mignon une raie hein, mais est-ce que vous avez déjà vu une raie manger des crabes ? Non, non, mais appelle-le toi. Il va me take care, ouais. Pour finir la journée, petite piscine privée, avec une vue sur tout... En fait, on est dans un des hôtels les plus hauts, donc on a une vue sur tout l'île. Et surtout, il y a une vue aussi sur l'océan, et on voit au loin un peu la barrière de Corail, apparemment. Bon, jour 2 sur l'île. Alors, comme vous pouvez le voir derrière, on n'a pas trop de chance, parce qu'il y a pas mal de vent. Évidemment, il y a du vent là pendant deux jours. Les deux jours où on est sur l'île, il y a du vent, il y a des bonnes rafales de vent. Et du moment où on va quitter l'île, dès que notre bateau va quitter l'île, le vent s'arrête complètement. Donc bon, on n'a pas de chance. Et si on est venu sur cette île, c'est pour une raison en particulier. En fait, on arrive à l'apercevoir un peu de loin, mais près de ces îles, il y a la plus grande barrière de Corail au monde. Et du coup, c'est l'endroit parfait pour faire de l'observation masquée tuba. Donc il faut y aller avec des tours, il faut que le bateau nous emmène jusqu'à là-bas. Et c'est ce qu'on va aller faire cet après-midi. Ah oui, et avant même de faire le tour, moi, il y a un truc qui m'a impressionné. C'est que quand on a regardé les notes Google Maps des entreprises qui proposent ces tours, c'était 4,7 sur 5, 4,9 sur 5, 4,9 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Donc déjà, ça a annoncé la couleur. On est parti pour le petit tour. C'est des tours, on est 6 ou 8. Au final, il n'y a personne à cause du vent. Donc on est deux. On espère que ça sera bien et qu'on va voir des choses. Oh, oh. Bon et j'ai gardé le meilleur Pour la fin mais imaginez vous être seul Dans les Caraïbes et vous retrouver face à ça Bon ok en réalité c'est un peu de l'arnaque Car il y a certains capitaines qui nourrissent les requins Toujours au même endroit Et du coup dès qu'un bateau arrive dans la zone Tous les requins se jettent dessus pour avoir de la nourriture Sinon dans les 3 heures de sortie En fait on allait dans 3 zones différentes De la barrière de corail Et on a vu un seul requin qui vraiment vivait sa vie Et d'ailleurs dès qu'il nous a vu Il est parti Mais sinon c'était vraiment incroyable Moi j'avais déjà fait de la plongée dans le passé Mais là et uniquement avec Masquet Tuba J'ai vu 20 fois plus de choses Ensuite si vous avez du temps, de l'argent Et en plus votre diplôme de plongée Il faut absolument aller au Blue Hall Deuxième chose à ne surtout pas manquer Et en réalité nous c'est la première chose qu'on a fait En arrivant au Bélize Car c'était pas très loin de la frontière C'est les ruines de la Manaye Et la route pour y aller est vraiment super belle Et là c'est impressionnant On est en train d'aller vers les ruines de la Manaye Donc on a pris une petite piste de terre tranquille Et tout le long il y a des... Alors c'est super beau, c'est très vert Et il y a des vaches de partout Vas-y, filme en brune Il n'y a pas grand monde sur le parking Et on est dans les ruines de la Manaye Nos véhicules beyond this point Bon c'est bon, on vient de payer l'entrée du musée Donc ça va, c'était pas trop cher C'est 5 dollars par personne Alors par contre c'est vrai qu'il faut faire la gaffe Parce que nous on a passé la frontière du Bélize Mais on a vu nulle part pour retirer de l'argent Donc heureusement il nous restait des dollars américains Et ici on peut tout payer Soit en dollars bélizois Soit en dollars américains Mais heureusement qu'il nous restait des dollars Parce que sinon On n'aurait pas pu payer là par exemple Et là on entend On entend les singes hurleurs Et je pense qu'on devrait réussir en avoir Écoutez, on les voit pas encore Mais on les entend crier là Ils sont pas loin C'est fou, ils sont où ? Tu vas rassurer Ambrine ? On se croirait dans un film d'horreur les bruits J'arrive pas à le voir Bon évidemment à peine j'ai milité l'objectif Qu'ils se sont cachés Et ils ont arrêté de crier Donc on en a pas vu Mais on va continuer On va essayer d'en voir plus loin C'est bon J'ai trouvé un singe hurleur Regardez Il se pend à sa liane Oh là là Et c'est un vrai singe hurleur Alors oui Si vous voulez voir des vrais singes hurleurs De ce qu'on a compris Il faut y aller soit Très tôt le matin Ou sinon en fin de journée C'est là qu'ils sont le plus actifs On arrive dans le premier temple Ambrine a trouvé un autre passage On a trouvé Indiana Jones Ils montaient tout en haut de la pyramide Ils cherchent comment monter encore plus haut Il y a son petit chapeau et tout On monte tout en haut Ambrine ? Allez C'est parti C'est parti C'est plus haut que mon jeûne C'est parti Ah bah oui Faut que tu fasses des squats A chaque fois que tu montes Bon petit à petit Je pense qu'on va voir la vue Un peu sur la forêt On va au moins voir la Genre de grande rivière Qu'il y avait à côté de nous Oh il est monté Hein ? Oh il est monté C'est vrai J'ai entendu le mec Qui lui a dit Go inside Comme si on pouvait rentrer quelque part Ah si si je suis Ambrine Faut descendre Vas-y regarde Descends à droite Et je crois qu'il avait longé ça en fait C'est en longeant ça On devrait pouvoir y aller Et voilà Je suis presque Ambrine C'était dernier pas Bravo Ambrine Mais nous nous sommes Ah si on voit quand même là bas On voit quand même là bas Et après on est passé aussi long Regardez Ambrine c'est une star Vas-y Ambrine Tout le monde te regarde Génial Tout le monde te regarde descendre Ambrine Moi t'es répondu Regarde ça Une armée d'américains Qui a débarqué en groupe là Tout ça Ils sont tous venus Juste pour voir Ambrine Descendre les marches Elle est exceptionnelle J'espère que tu vas faire une pirouette A la fin quand même quelque chose C'est technique pour prendre Les photos des pyramides Téléphone à l'envers C'est une experte Ah elle m'a vu Mince On a vu notre premier singe Et c'est doré Ah il y en a dans la branche Là qui bouge Et là il y a juste un singe Alors je sais pas si c'est un singe D'horloir Mais dans l'arbre Alors il est un peu caché Ensuite si vous voulez voir D'autres ruines Il y a le site de Xunatui A la frontière avec le Guatemala Qui est super connu Mais nous on a décidé De pas le faire Car on va plutôt aller De l'autre côté de la frontière A Tikal Qui est vraiment Le site Maya A ne surtout pas louper Mais il y a encore Plein d'autres choses à faire Au Belize Si vous voulez profiter de la plage Il y a toute la côte Entre Hopkins et Placentia Ils ont aussi des grottes Des cénottes Des cascades C'est vraiment un super pays à visiter Il y a juste un défaut Le coût de la vie Les deux jours sur l'île de Kaykolker Entre l'aller-retour en bateau A 70 euros Les 250 euros pour l'hôtel Le tour de la barrière de Corail A 90 euros Et les restaurants Ça nous est revenu à 700 euros Pour seulement deux jours L'essence est à peu près A 2 euros le litre Et les courses alimentaires C'est aussi très cher On a échangé avec des locaux En fait qui nous ont expliqué Que tout est cher Parce que tout est importé Et en parlant des locaux On les a tous trouvés Vraiment super accueillants Il y en a plein qui sont venus Nous parler de notre voyage Ceux qui travaillent avec les touristes Ils sont toujours avec le sourire Et super gentils Et en fait on nous a expliqué Que le Belize c'est un pays Qui vit principalement du tourisme Et la période Covid Ça leur a fait très mal Et ils sortent tout juste La tête de l'eau Et comparé au Mexique Et principalement la péninsule du Yucatan Où parfois on a un peu l'impression D'être un gros porte-monnaie vivant Et si on n'est pas content Attention il y a tellement de touristes Qui s'en foutent un peu Bah là au Belize On sent vraiment qu'ils ont envie Qu'on vive notre meilleure vie Pour que quand on rentre chez nous On parle du Belize à nos amis Et que le pays gagne en visibilité Et c'est d'ailleurs Tout l'objectif de cette vidéo Bon on s'apprête à aller passer la frontière Avec le Belize Alors là encore une fois Niveau organisation zéro On sait même pas S'il faut certains papiers Ou certaines photocopies Donc on va y aller Un petit peu à l'arrache Le seul truc que je me rappelle C'est que comme on quitte le Mexique Il faut qu'on récupère L'argent de notre TIP Je sais pas trop comment ça va se passer Mais on va voir ça On va voir ça sur le tas Donc là direction Le Belize Bon c'est bon On vient de faire tous les papiers Côté mexicain là Donc en gros on est arrivé Quand on a passé Le petit bureau de contrôle On nous a demandé de nous garer Devant un grand bâtiment blanc C'est le seul bâtiment Et c'est là qu'on a pu annuler le TIP Donc pour annuler le TIP On a juste eu à donner Le papier avec la facture Qui prouvait qu'on avait bien payé le TIP Et ensuite on a dû aller Dans le petit bâtiment Qu'il y a derrière Là il y a une petite madame A qui on a donné notre passeport Et le papier de la banque Qui prouve qu'on avait bien payé Notre visa pour le Mexique Et une fois qu'on lui avait donné Ces deux papiers Elle nous a annulé les visas Et du coup maintenant C'est bon on peut prendre La direction du Belize Faut pas oublier cette petite étape là Parce qu'il y a un mec qui était vénère Parce que lui il n'est pas passé là-bas Parce que c'est pas très bien indiqué Les gens ils le disent pas trop Mais du coup il a tracé jusqu'au Belize Comme personne ne l'a empêché Et ensuite quand il s'est retrouvé au Belize Il a dû faire demi-tour Pour revenir ici Et annuler le visa mexicain Et c'est mardi ! On se fait asperger de merde ! Du coup là on vient de rentrer au Belize Avant de faire le passeport On a dû se faire asperger De produits chimiques Pour tuer les bêtes Qu'il pourrait y avoir sur le pick-up Donc il faut faire attention Parce qu'on a failli se loure On a failli pas y aller Heureusement le mec il nous a arrêté Pour nous faire passer Et ça nous a coûté combien ? 100 pesos ! Bon deuxième étape Là du coup on est au niveau Du passage de frontière pour le Mexique Donc encore une fois assez simple Alors il y a un petit monsieur Qui est venu nous aider en fait De suite qui nous a accosté Alors c'était à quelqu'un Avec qui on a dû donner un peu d'argent à la fin Mais au moins c'était très simple Il nous a amené au bureau On avait un petit papier à remplir Ensuite on allait faire le visa Donc le visa c'était gratuit Ça a pris 5 minutes très facile On est allé faire le TIP du véhicule Gratuit aussi Donc on l'a fait pour une dizaine de jours Et là en fait ce qui est payant C'est que l'endroit où on a dû se garer C'est un peu l'arnaque Mais l'endroit où on a dû se garer Pour aller faire le TIP et le visa Et bah c'était un parking Si t'as une plaque étrangère Bah c'est payant et c'est 15 dollars Donc on a dû payer 15 dollars pour le parking Donc c'est bon On a fait On a tout passé Là on est officiellement au Belize Et on a tout qui est en ordre Donc après avoir passé le dernier petit contrôle Où ils ont vérifié notre passeport On est passé dans l'endroit là Qui est juste derrière moi Où normalement Ils vérifient ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule Oh bon les mecs ils sont très cool Ils nous ont demandé Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Je leur ai dit Bon il y a un lit J'allais dire une douche Et des trucs comme ça Ils m'ont dit bon oui vas-y passe Donc ils n'ont même pas vérifié le frigo Et ensuite quand on est sorti du petit contrôle Là où du coup ils n'ont même pas contrôlé Bah juste en face Il y a un grand bâtiment blanc Avec marqué assurance Et c'est là qu'on peut assurer le véhicule Et bah du coup comme il y a De toute façon il n'y a qu'une seule assurance Ça prend On n'a pas trop le choix Et c'est assez rapide Et on a payé du coup Pour deux semaines au Belize 23 euros Donc c'est pas trop cher Mais bon c'est que deux semaines C'est pas énorme Voilà et bah si cette vidéo Vous a fait annuler un voyage au Mexique Pour aller à la place au Belize Et bah ma mission est réussie Je vais aller voir le premier ministre Pour qu'il me signe un petit chèque Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Ou un petit commentaire Et prochaine vidéo On rentre dans un pays Qu'on attendait avec impatience Le Guatemala